Si je meurs, il faut m'enterrer au cimétier de notre parti. Si je meurs, il faut m'enterrer au cimétier de notre parti. PND, oui, oui, oui. PND, oui, oui, oui. PND ne mourra pas. PND, oui, oui, oui. PND, oui, oui, oui. PND ne mourra pas. Mesdames et messieurs, chers militants de par le monde, messieurs les sympathisants, madame les militantes, bienvenue à ce numéro du PND. J'aurais pu appeler ça pointe de presse, mais je vous fais qu'on appelle ça un numéro du PND. Le PND, très soucieux de la situation économique de ce pays, c'est dit, ne rien dit, se taire sur des choses aussi graves, c'est être complice. Et comme le PND a décidé que tous les autres partis seront partis, quand nous serons toujours partis, avec le parti qui est parti pour être le premier des partis, mais sans que les partisans ne soient des partisans qui participent à la partisation de notre pays. Mais nous avons décidé de dire à haute et intelligible fois qu'il y a des choses à faire dans ce pays. Nous décidons de dire non au chômage. Au chômage dans ce pays. Parce que nous savons que la situation dans ce pays est telle que le 1er mai, les entreprises qui n'ont que 7 employés ont loué les gens au quartier, les gens de 40, ils viennent, ils défilent. Jusqu'à tout le temps, les autres, ils disent, mais le type là, il a réussi, il a beaucoup d'employés comme ça. Alors qu'il n'y a que 3 employés. Souvent même les 3, ils n'ont pas eu les saliers, ils ne sont pas venus. On est seulement à lire les gens en 1500. On a eu les t-shirts. Comme je suis le content de porter le premier mai, manger le poulet et avoir 1500. C'est comme ça qu'ils ne finissent pas venir défiler et on a comme impression que notre pays a le travail. Nous voulons également dénoncer, fondateur, ce patron qui dépense des milliards pour célébrer la fête du travail. On mange, on boit, on danse, alors que les employés m'ont désagréé de salaire. Ce n'est pas bon. C'est inadmissible. Et nous connaissons les patrons que s'ils pouvaient prolonger le calendrier, ça qu'il y a de 30 à 30, c'est long de l'affaire. Même à 40, c'est vrai. Parce que la fin du mois arrive, ils disent qu'ils vont faire comment? Et pour que les plans bousculent le calendrier demain. De peur de payer. D'autres patrons qu'ils savent seulement que les enfants frequentent à Dominique Savio. Les enfants, quand ils ne s'en vont pas, le week-end, tu apprends qu'ils sont allés en Belgique pour passer les vacances, à l'île de Maurice et tout. Mais nous ne voulons rien que pour aller au village à l'enténement d'un frère. Parce qu'ils n'ont pas vos enténements avant les voyages aussi. Pour aller à l'enténement d'un frère au village, c'est un problème que nous travaillons pour eux. Lorsque tu demandes la permission, on te coupe même l'argent pour ça. Alors, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons décidé que nous ne fermerons plus jamais notre bouche. Si hier, on est resté calme, si hier, on n'a rien dit, c'est parce que c'était hier. Si d'autres partis ne le font pas, nous le faisons. Nous le faisons. On dénonce. Regardez mon dos. C'est parce que vous ne pouvez pas voir. Tu ne sais pas combien de fois on m'a foutu avec la macabre dans ce pays. Voilà. Ça. Parce que je peux mourir pour vous. Nous pouvons mourir pour eux. Voilà. Mais toi, tu n'es pas là quand on m'a foutu. Tu n'es pas là. Quand les partis, les années de braise, tu es où ? Tu es où ? Tu parles politiques. Les années de braise, tu es un petit commerçant que je connais. On a brisé quoi ? Les années de braise. On a brisé quoi ? Nos corps. Nos corps. Quand je monte mon dos comme ça, tu regardes pour les gens comme les homiobés. Tu vas voir les mêmes traces. Ce n'est pas quand tu étais descendu du mangué que la cicatrice est sortie. Ça reste m'a aggravé. J'avais dit à ça. Ça reste m'a aggravé le jeu. N'oublie pas que je te connais. Tout petit. Tête-toi. Tout petit. Ancien commerçant. Ancien commerçant. Je ne connais pas ce que tu vendais. Tu ne vendais pas la lourde pour le porc. Vendais la lourde du porc comme ça. Tu vendais la lourde du porc moi. On écrasait par les machos magiques. Je ne faisais pas la séance politique. Je ne faisais pas la séance politique. Il manque. Il manque. Tu me manques comme ça. Tu me manques comme ça. Tu m'as appelé pourquoi ? Attends. Oui. Calme-nous. Tu m'as appelé dans le parti. C'est pourquoi ? À l'époque, comme tu vendais les remèdes, la lourde du porc avec le tout pour la poule. Tu avais un peu d'argent. Oui. Comme le parti était en difficulté financièrement. Tu ne peux même pas. Quand tu venais au début, je ne savais même pas que tu peux arriver au niveau. Ça avait moyen. Je croyais que dès que l'arrêt finir, tu me séparais. Mais tu es seulement du coup parti. Je suis du coup parti. Je suis du coup parti. Parce que tu ne tiens plus à rien. Je suis du coup parti. Chaque fois. Chaque fois qu'on annonce les marches, tu joues que non. Tu es hyper tendu. C'est quand on annonce les marches. Attends. Tu ne veux pas qu'on s'enquisse. Je suis hyper tendu. Tu ne veux pas qu'on s'enquisse. Mon cœur n'aime pas trop de bruit. Le nom de Philippe Palloubéjé. Ton cœur n'a pas peur de ça. Ton cœur n'a pas peur de ça. Ça calme les nez. Voilà. Mais dès qu'on annonce les marches, tu annonces un scoop. Tu es sorti un jour marché depuis qu'on n'a pas d'ici. C'est tout le monde qui marche. Voilà, c'est ça. C'est tout le monde qui marche. Pourquoi tu vas la voiture alors? Tout le monde qui marche. Je ne veux pas. Ma quantité de marches que tu fais déjà. Je ne veux pas que tu ouvres ta bouche. Petit menteur. Alors, Mesdames et Messieurs, sympathisants de notre parti, le PMB. Je dirais que ce que vous faisiez là, c'était le théâtre. Tu me fais le théâtre avec toi. Tu me confonds. Tu braves, je suis aussi. Dis que c'est le théâtre. Je suis aussi. Je suis aussi. vous savez, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un métier qui est en train de prendre une ampleur et une allure élevante. Oui. À l'époque, n'importe qui n'était pas pétrolier, mais chez nous, le pire, c'était d'âme. Tout le monde est pétrolier. On a créé, où serait-ce que la vente qu'on a créé? Le pétrolier. Le pétrolier. Le pétrolier. Petit couloir. Tu vois, une station-service. Voilà. Il y a des stations-service industrielles, des stations-service débrouillatistes, on peut dire ça. Il y a industrielles, il y a mécaniques ou c'est traditionnelles. 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 Oui, station-service traditionnelles. Mais, moi, j'ai dit, sur le regard de qui? Sur le regard de mon fondateur. Ça. Je te pousse. Moi, tu es toujours aveugle, si mon regard, ça veut dire quoi? Que tu m'observes. Parce que ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Oui, voilà, je veux dire. Voilà. Je veux dire que nous sommes conscients qu'à cause du chômage, on a libéralisé la vente du caboura dans ce pays. Oui. Le chef de l'été a décidé, appris sur lui, de libéraliser la vente du caboura. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les... Parce que toi, il y a des stations-service idéaux, une chambre, c'est loin. Oui, une chambre, c'est loin. Deux voitures entrent, la chambre, tu vas-tu oublier d'attendre. Tidemment, c'est toujours la station-service. On savait que ça réservait au moins sur au moins sur 1000 mètres carrés. Puisque nous, nous ne sommes pas des politiciens parce que nous, nous ne voulons pas encore cloguer sur ce secteur-là. Voilà. On connaît. On se demande que faut-il pour créer ou pour ouvrir une station-service. Voilà. Deuxième des choses, ceux qui vendent ce qu'on appelle les oisois et que les policiers viennent sur les causes et les policiers repartent là. Et ils parlent de quoi? Ceux qui payent les taxes. Ah, ils payent les taxes aux policiers. Aux policiers, il faut dire que la vente... Donc, tu as plus sur toi de dire ça? Oui. Tu penses sur moi parce que j'ai avu. Il dit que c'est sur ton regard. Non, non, non. C'est sur ton regard. quand tu parles, tu sais, tu n'es pas regardé. Parce que les oisois est déjà reconnus dans ce pays. On vend ça un peu de partout. Mais la question donc, nous nous posons. Que ferons-nous des dangers liés à la manipulation du oisois? Mais connais-tu un métier sans risque? On va mettre ça dans les dégâts de chaque métier. Et d'où vient donc ce carburant? La question c'est... Est-ce que c'est ce qu'il y a les plus de pétrole au Cameroun? Comment? Au Nigeria? Est-ce que ceux qui vendent le pétrole là, ils ont les plus ou ils creusent ça? C'est ça que j'ai démarré. De toutes les façons, nous laissons la responsabilité aux autorités compétentes. Tu parles d'une autorité quand moi je t'ai dit il faut d'être que les policiers pour les gens ne prennent la jambe à ce genre-là chaque jour. Tu veux que fasse quoi? Tu veux que fasse quoi? Tu dois te sacrifier comme tu as dit. Ferme ta bouche. Une histoire que... Tu vois, c'est quand même un militant qui va se brûler chez lui avec le carburant là que... Tu vas sortir ici pour dire combien qu'on fait notre point de presse. Attends, tu sais pas que ça nous permet d'avoir l'actualité? Ça nous permet d'avoir l'actualité? Tu racontes quoi? Quand on était là dans les vraies années où quand tu ouvrais ta bouche comme ça à la police, tu pouvais même parler? Tu es ta source quand tu me dis tu parles de quoi? Les vraies années des braises quand on parlait à gauche dans le fond j'étais comme ça moi j'étais comme ça de l'autre côté comme ça tu avais les gens tu as connu les gens j'avais qu'il dit mais les équipes ils fuyaient souvent quand ils avaient la police ils fuyaient c'est vous qui avez trahi le pays ils fuyaient c'est vous qui avez trahi le pays pas les histoires que vous faites que vous venez vous prenez les chars dès que la police soit vous dites que voilà député tu ne peux pas nous fauter on ne t'est pas député nous qu'avez-vous donc fait? qu'avez-vous donc fait? on lui fait quoi? mouge mon obilé fait le combat que vous aurez dû faire vous faites quel combat vous mouge mon obilé de faire le combat trois mois de militantisme quatrième mois vous êtes à Yaoundé tous les jours on crée on crée le parti à votre époque quelqu'un peut créer facilement son parti ouais c'est ça vous crée vous êtes tous les jours à Yaoundé quelqu'un peut créer facilement son parti le loyer c'est dû mais ton parti est là tu prends là vous ne prenez pour les bêtes pourquoi nous on ne connaît pas comment vous faites aujourd'hui vous les jeunes qui entrent en politique on vous appelle les jeunes aux dents longues non? comment vous vous appelez non? comment vous vous appelez non? vous aussi vous ne voulez pas laisser vous ne voulez pas laisser de toute façon moi je comprends tu dévies déjà laisse continuer le point de presse tu dévies il n'y a pas de problème un jour tu vas partir comme ça revenir que le parti c'est parti tu reviens que le parti est parti comment ça c'est quoi le fondateur qui veut toujours te mépriser devant les gens les journalistes sont là ils te parlent n'importe comment laisse laisse peut-être tu ne comprends pas ce qu'on fait au président ce que les présidents font à leur zéro un coup d'état tranquille plus tu n'es plus